Bonjour et bienvenue pour ma deuxième journée sur mon chemin vers Compostelle. Aujourd'hui je suis un peu plus loin que Irabel et je vais à Mont-Arnaud. Cette nuit j'ai fait ma première nuit de bivouac en solo, toute seule dans ma tente. Et ça s'est bien passé, j'ai extrêmement bien dormi. Et là je pars avec le lever du soleil. Ce matin j'ai pas mal marché le long d'une départementale. En fait hier quand j'ai planté ma tente je vous avais dit que j'étais pas trop loin d'une route. Et en fait j'ai bien fait de camper à cet endroit là. Parce qu'après j'ai, donc ce matin j'ai suivi cette même route pendant quand même pas mal de kilomètres. Alors jamais vraiment le long de la route, toujours à une centaine de mètres. Mais il n'y avait pas vraiment d'endroit tranquille où se cacher ou quoi. Donc c'était pas... Voilà j'ai été bien inspirée hier soir. Je vais pas trop me plaindre parce que c'est vrai que le bruit des voitures est pas hyper hyper agréable. Mais les chemins sont quand même super jolis. Et là je suis trop contente parce qu'en fait je m'éloigne enfin de la route. Sur des petits sentiers beaucoup plus champêtres. Voilà c'est beaucoup plus gai. Je suis bien arrivée à Mont-Arnaud. La fin du chemin était hyper agréable en fait. Juste après l'autre capsule où je vous parlais que j'avais filmé. En fait j'ai traversé un aras de cheval. Donc il y avait plein de pâturages un peu partout avec beaucoup de chevaux. Ça c'était vraiment... C'était drôle quoi. Et après la fin du chemin en fait, toute l'arrivée sur Mont-Arnaud est super belle. En fait on traverse la garrigue et j'ai remarqué que la terre change de couleur. C'est à dire que depuis deux jours je marchais sur des sentiers blancs, un blanc-gris. Et là aujourd'hui c'était orange-ocre quoi. Donc c'était intéressant. Le village de Mont-Arnaud a l'air assez joli. Mais en fait je vais pas le visiter aujourd'hui parce que je suis fatiguée. J'ai très mal aux pieds. J'ai pas marché tellement aujourd'hui. C'était quand même une fort petite journée. Vu que hier j'avais déjà pris de l'avance sur ma journée d'aujourd'hui. Mais après être arrivée, j'ai encore été me ravitailler au Super U. Donc ça me fait deux kilomètres de plus. Donc voilà, là je suis un peu naze. Et vu que le chemin traverse le village demain, j'en profiterai plutôt pour le visiter demain. Mais en tout cas, c'est un village perché et ce que j'ai vu de loin avait l'air assez intéressant. Donc je suis super emballée d'y être. Là je suis dans ma première auberge pèlerine. Donc ça c'est super chouette aussi. J'ai pu prendre une douche, c'était trop trop cool. Je sais que ça a l'air idiot dit comme ça. Mais quand on suit pendant deux jours, oh là là, mais quel plaisir ! Et aujourd'hui je suis la seule pèlerine. Donc je n'ai pas encore croisé de pèlerins jusque là. Voilà, à part ça, je n'ai plus grand chose à vous dire. C'était une petite journée, il n'y avait pas grand chose à raconter. Je n'ai pas été attaquée par les oiseaux aujourd'hui. Donc tout va bien. Je vous laisse encore avec quelques images de ma journée. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501